bonjour à tous bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo alors nous sommes pour vous lundi matin pour moi il est un petit peu plus tôt la semaine qui précède on est jeudi voilà moi je filme jeudi mais vous verrez cette vidéo vous lundi matin et on va travailler sur ma toile des oursons voilà donc alors j'essaye de m'installer mais le bureau est quand même bas on va travailler la zone les zones jaunes là ça sera beaucoup plus pratique pour moi et ben je vais commencer en fait à enrouler un petit peu la toile voilà puisque ben petit à petit je monte je monte non je vais aller là je vais aller là alors j'ai pas forcément envie de travailler ici parce que ben je vais arrêter le fil assez souvent sinon et je n'ai pas envie voilà donc j'ai envie de faire un petit papotage sans prise de tête peut-être que je ferai une deuxième partie à smr comme la dernière fois ça avait beaucoup plu donc donc voilà alors nous sommes jeudi il est déjà deux heures et quart je crois donc je filme un petit peu avant de ramener mon fils au lycée il a eu son rendez vous médical elle avait un petit peu de retard aujourd'hui donc il fait chaud encore on a presque 20 degrés on en parlait avec mon fils dans la voiture et c'est clairement pas normal en fait d'avoir des températures comme ça voilà 20 degrés 20 degrés le on est le 8 février bon fin janvier on était monté jusqu'à 26 ans donc ça va se présager un été encore compliqué mais bon c'est comme ça donc là on va faire ah mince j'ai pas récupéré l'aiguille donc on va faire la partie jaune c'est c'est un gris très très clair donc on y va voilà alors celle ci de toile c'est une 11 ct je la travaille en en trois brins je la travaille normalement il n'y a que les 11 ct en fil de soie que je travaillais en deux brins et ma tête d'oreiller que je n'ai pas reprise d'ailleurs il va falloir que je la reprenne donc pour l'instant je je reviens bon donc c'était monsieur voilà pour prendre un petit peu des nouvelles par rapport au rendez vous qu'a eu son fils bon sinon ben j'espère que vous vous allez bien que vous arrivez à passer à travers les microbes et autres virus 1 du moment voilà mon fils bain est en train est en phase de choses se choper oui oui un petit peu voilà il a un petit peu mal à la gorge c'est pas c'est pas grand chose mais on va éviter que ça que ça s'aggrave cela dit moi je vais essayer aussi de mettre un petit peu de lumière alors attendez parce que j'ai ma grosse lampe en plus le pied nous c'est un truc de fou oh j'espère que je vous ai pas bougé ce que c'est bon c'est peut-être mieux moi j'y vois mieux en tout cas voilà ça va mieux j'espère que pour vous c'est bon aussi donc qu'ai-je à vous raconter aujourd'hui oui donc dans la voiture on se disait avec mon fils que les températures que nous avions n'était pas normal 1 et que on était clairement au printemps d'ailleurs les arbres sont en train de refleurir je ne sais pas quel temps vous avez chez vous et comment ça se passe mais c'est quand même pas normal ces températures comme ça donc ouais on a vraiment peur que cet été ben on est très très chaud en fait et on n'a pas envie d'avoir très très chaud on a beau être du sud avoir l'habitude de la chaleur l'été dernier il avait fait face l'été qui vient de passer l'été 2023 a été un petit peu moins chaud chez nous que en 2022 mais quand même donc on verra on verra on verra alors cette toile j'ai commencé à travailler donc là je suis sûr j'ai dû faire trois trois longueurs déjà donc là c'est ma quatrième je vais la continuer je pense que je terminerai mais 800 points cette semaine c'est la fin de semaine donc vous quand vous verrez la vidéo normalement je devrais avoir terminé mais 800 points par contre ce mois ci je pense que je n'en ferai pas plus parce que j'ai quand même beaucoup 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 de choses à faire donc j'en resterai là en plus c'est un mois court le mois de février puisqu'on a et encore on a de la chance on a 29 jours enfin de la chance ça dépend pour qui moi je trouve que j'ai de la chance parce que ça me laisse un jour de plus pour faire une vidéo pour avancer dans mes projets etc par contre mon mari lui trouve que voilà c'est un jour de plus non c'est pas content forcément il aimerait passer beaucoup plus rapidement au mois de mars et et ouais c'est comme ça donc au moment où vous verrez aussi cette vidéo ben vous aurez pu voir la vidéo annonce que j'ai posté vendredi sur la fusion des groupes les défis des brodeuses et kiki minimeux et mimique donc voilà on s'est regroupé toutes les quatre pour vous proposer des salles et des défis à profusion et et on est on est très 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 contente c'est c'est tip top les filles sont vraiment adorables et ben petit à petit je prends je prends mon rythme voilà et j'espère que que vous serez nombreux nombreuses à à venir sur sur ce groupe au moins c'est pratique parce que ça faisait doublon en fait un entre leur groupe et le mien et c'est vrai que là on veut voilà on va tout regrouper on va aussi on veut aussi proposer un salon point compté pour que tout le monde y trouve son compte pas que les personnes qui font du de l'estampé voilà donc des des salles en points comptés avec des patrons spécifiques un de points comptés et pas et non pas de l'estampé que l'on peut faire aussi en points comptés donc ouais donc voilà plein de plein de choses à venir en plein de plein de belles choses vous ne devriez pas être déçu ni celles qui font de l'estampé ni celles qui font du point comptés voilà sinon ben écoutez bon on est jeudi donc il nous reste encore cet après midi et demain pour avant que mon fils soit en vacances et croyez moi que ça va faire du bien parce que voilà en plus c'est fin de semaine on dirait pas mais de tourner des vidéos eh ben ça ça fatigue c'est c'est épuisant parce qu'on a un rythme quand même à tenir pour vous proposer des vidéos tous les jours bon après c'est moi qui veut vous proposer des vidéos tous les jours mais j'ai des abonnés aujourd'hui ben qui en ont pris l'habitude qui attendent les vidéos 1 et alors là je vais faire comme ça et on est parti on est parti pour faire tout le jaune alors peut-être que je ferai une deuxième partie de vidéo en asmr je ne sais pas on va voir si j'ai le temps sinon je ferai une deuxième partie asmr un petit peu plus tard je peux là je peux la coller à cette première partie ça m'arrive parfois quand j'ai pas trop le temps ben je filme une première partie présentation de toile début de toile et puis je une deuxième partie un petit peu plus tard soit dans la journée soit le lendemain ça dépend là je vais reprendre alors pour vous ce sera déjà fait enfin ce sera déjà fait non au moment où vous verrez cette vidéo j'aurai déjà commencé mais je vais je vais reprendre commencer je vais y arriver je vais commencer la deuxième vidéo pour de deux semaines de toile donc je vais faire le tirage au sort demain matin avec la roue que je filmerai bien sûr pour que vous puissiez voir sur quelle toile je vais tomber donc ben on verra et on verra surtout si j'arrive à mieux m'organiser pour la travailler pour travailler sur les toiles davantage que que ce que j'ai pu faire sur la mickey parce que ne parlons pas d'européenne ça a été catastrophique voilà ça a été catastrophique mais là voilà j'ai ma solution j'ai donc j'ai fait ma toile mais non est ce que j'ai je sais même plus non 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 j'ai j'ai marqué juste ma toile de de la reine des fleurs pour la vidéo que vous avez vu samedi mais j'ai pas encore fait européen temps donc il va falloir que je fasse mes petits repères sur mon européen town enfin ce sera plus européen town je vais mettre le titre original qui est green village voilà et et ouais et la faire en point compté voilà donc il me tente de la commencer d'ailleurs gwen me suis dans l'aventure de green village en point compté voilà je les j'ai réussi à l'embarquer là dedans christelle christelle normalement aussi mais bon on sait pas elle est un petit peu dans la réflexion on verra ça en tout cas moi je vais la commencer un ça c'est sûr parce que depuis le premier janvier bas ça commence à faire un petit peu tard 1 voilà nous sommes quand même le 8 février donc j'ai plus d'un mois de retard sur cette toile mais bon le principal c'est que j'arrive à à trouver bas ce qui me convient en fait pour la broder correctement et sereinement surtout et là je pense que je pense vraiment avoir trouvé je suis trop contente en fait je suis trop contente donc j'ai réussi à ouais à mettre le patron un super ten keeper alors on m'a posé la question comment acheter les patrons sur amis shop je ferai une vidéo parce que franchement c'est pas compliqué du tout j'espère que j'arriverai à le faire de mon de ma tablette parce que moi je fais tout sur ordinateur en fait mais comme je ne veux pas filmer sur mon ordinateur parce que bon il ya des données confidentielles je n'ai pas envie que vous voyez adresse et tout ça et tout ça et tout ça donc j'essaierai de le faire de la tablette mon fils va être en vacances donc je vais avoir beaucoup moins d'aller retour à faire et au niveau de ses rendez vous médicaux bas ça va se calmer aussi un petit peu donc donc voilà je vais pouvoir faire des vidéos autres que réalisation de toiles g7 donc j'ai celle ci à vous faire sur comment acheter un patron pdf sur amis shop c'est tout simple qui sait qu'il m'avait demandé aussi une abonnée qui m'avait demandé de faire une vidéo sur le tambour et le q snap pour voir un petit peu la différence qui a entre les deux donc je vais vous faire ça aussi et sur paterne keeper comment mettre un patron sur pk donc par contre je crois que c'est carole c'est toi qui m'a posé la question savoir si on peut mettre les patrons des toiles estampées sur paterne keeper et non on peut enfin on peut pas c'est très galère et ça sert à rien en fait on peut vraiment pas faire grand chose alors avec paterne keeper on mais on peut mettre les patrons d'amis shop comme je voulais dit par contre on ne peut pas rentrer les symboles donc il faudra quand même que vous vous imprimiez votre page de symboles et que vous choisissiez que vous retrouviez en fait sur votre feuille sur votre feuille le symbole que vous avez sélectionné dans paterne keeper pour pouvoir broder la bonne couleur et par contre après vous sélectionnez et vous validez une fois que vos points sont faits c'est en ça que pour moi c'est intéressant d'avoir le patron de ce paterne keeper sinon c'est pas du tout comme avec achat le d1 pas du tout voilà il fallait quand même que je le dise pour les personnes qui sont intéressés par l'achat de pdf chez ami shop alors attendez hop je vais me remettre ma petite épingle pour tenir la toile donc voilà alors après réfléchissez quand même aussi au genre de patron que vous voulez acheter sur ami shop je alors je précise que sur que les pdf ami shop vous ne pouvez acheter que des pdf de patron que la boutique vend vous ne pouvez pas aller chercher par exemple sur gege store ou couello ou des trucs comme ça non c'est uniquement sur les patrons vendus par des kits vendus par ami shop mais bon il ya plein plein de choses il ya plein plein de choses donc là moi j'en ai trois je m'en suis pris trois dont un patron d'un kit que j'aurais voulu acheter qui est un lana qui est un lanart et pourquoi est ce que j'ai pris le patron chez eux en pdf ben tout simplement parce que chez la narte c'était du lin et vu le kit le prix du kit la narte je ne me voyais pas payer 40 ou 50 euros un patron avec un tissu que je n'utiliserai pas parce que je déteste le lin et acheter en plus une toile aïda en 16 je crois donc 16 c'était donc voilà j'ai acheté j'ai acheté ça j'ai quand même beaucoup de fils aussi à la maison j'ai des au pire j'aurais la toile en 16 c'était à acheter mais c'est tout quoi donc voilà après il faut quand même calculer parce que si vous achetez que le patron alors les patrons seront à 2 euros 97 je crois ou 91 je sais plus il ya des moments il ya des promotions aussi enfin il ya les pièces je sais pas trop comment ça fonctionne à ce système de pièces mais il faut quand même que vous pensiez qu'après en plus du patron vous allez avoir le matériel à acheter donc là c'est à vous à calculer si ça revient moins cher d'acheter directement le kit sur amis shop ou juste le patron et le matériel à côté quoi je sais que j'ai trouvé le kit d'une petite lapine halloween que j'ai mis dans mon panier parce qu'elle est à 7 euros et quelques à 7 euros 40 ça vaut pas le coup que j'achète le juste le patron quoique je sais pas à réfléchir voilà je me mets le doute moi même vous vous rendez compte et ouais mais en tout cas voilà il ya c'est vrai qu'il ya la solution d'amis shop pour les patrons c'est c'est pas mal du tout sachant qu'amis shop ce avec amis shop on retrouve quand même les patrons originaux donc c'est pas négligeable voilà alors peut-être qu'un jour j'aurai un patron original de gold dimension la narte du ks mais pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour et comme mon mari estime que j'ai assez de kit j'ai assez de bazar dans la pièce ben je me contente des fichiers mais bon après ça me dérange absolument pas je me dépatouille avec ce que j'ai je suis pas dépensière voilà ça ça me fait mal au coeur de me dire voilà tu as cinq amis 50 40 50 ou 60 euros dans un kit ok ouais mais bon ça fait quand même cher ça fait quand même cher après on paye la marque 1 c'est normal puis ils ont acheté les patrons après moi ce que je regrette honnêtement le la narte que j'ai pris franchement si on avait pu avoir le choix avec soit de l'aïda du lin ou de l'étamine je me serais fait offrir vraiment le le kit original que là bon ben c'est pas ce n'est pas le cas et c'est bien dommage d'ailleurs j'ai eu envie d'écrire à la narte pour leur proposer leur dire mais les gens qui n'aiment pas le lin ben voilà elles peuvent pas faire ce kit là à moins de se mettre en plus des frais pour est-ce que j'aurai assez de fil pour le retour ouais je pense que oui ouais donc comme ça c'est vrai que la narte a de très jolis patrons aussi j'aime beaucoup merechka aussi merechka aussi donc voilà pas mal de vidéos à vous tourner pendant les vacances je vais les noter après ben vous les aurez je sais pas quand exactement mais ça sera tourné pendant les vacances voilà allez on redescend et on croise les doigts pour avoir assez de fil je suis fatigué mon mari s'est levé avant moi ce matin d'habitude c'est moi qui me donne la première je me lève la première je fais chauffer mon eau pour monter je me mets sur le canapé avec une couverture ma fille fille à côté de moi ma liseuse mon livre et hop je bouquine j'arrive à bouquiner le matin pendant à peu près trois quarts d'heure à peu près après bon c'est vrai que je lis plus de la journée sauf le jeudi puisque ben pendant que mon fils est à son rendez-vous moi je reste dans la salle d'attente et je bouquine donc là elle l'a gardé un petit peu plus longtemps aujourd'hui je crois donc j'ai presque réussi à lire un chapitre j'étais contente parce qu'entre ce matin et et là le rendez-vous ben j'aurais lu trois chapitres aujourd'hui donc je suis sûr je vous le rappelle le premier tome de fils des brumes de brandon sanderson c'est génial comme bouquin et il m'en reste deux chapitres pour finir la quatrième partie et après après il me restera la cinquième j'en suis à il me reste moins de trois heures de lecture dessus j'ai plus 80 un peu plus qu'à j'ai vu un peu plus de 80 pour cent donc je suis je suis contente ça avance tranquille ou je lis beaucoup moins vite qu'avant c'est plus du tout la même chose mais ça fait beaucoup de bien j'aime bien je avoir ces moments lecture pour moi le matin c'est c'est cool allez on va essayer de finir si j'aimerais bien faire les quatre qui sont là j'ai mal à la tête je pense que je vais me faire un petit que sinon je ne tiendrai pas la soirée risquerait d'être compliquée j'ai perdu mon fil j'ai regardé à travers la fenêtre et j'ai perdu mon fil voilà à ce matin j'ai envoyé le lien de ma vidéo à fans sales et et en fait je pensais qu'ils étaient un qu'il était en vacances à partir du neuf et non non la boutique et est fermée donc à partir d'aujourd'hui le 8 février jusqu'au 14 inclus voilà il revient le 15 donc par contre il est bien mentionné que s'il ya une urgence ou quoi que ce soit dans le corps du mail vous mettez urgent vous dites pourquoi vous écrivez si c'est urgent attendez il est où mon ciseau bah mince où est ce que j'ai mis mon ciseau voilà donc ça c'est fait allez oh ben là vous voyez mes jambes vous voyez mon jean et tout et tout et toi heureusement heureusement que je suis pas en petite culotte ou en petite nuisette ça serait indécent fou 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 allez j'entends la vidéo de mon fils mais je pense pas que vous vous l'entendiez ni dans son lit c'est mis dans son lit j'espère qu'il va pas s'endormir sinon ça va lui donner encore plus mal à la tête et la cour de 4 à 6 et bien entendu il ne veut pas y aller enseignement scientifique il n'y a pas d'épreuve au bac donc ça l'enquiquine pour rester poli dit y aller et moi j'ai dit que ça m'enquiquine et de faire tout le temps des mots d'absence donc il va au lycée alors attendez je vous décale un petit peu voilà là mais du coup attendez elle est vachement gourde là la lumière que de sport pour faire de la broderie qui l'eût cru allez on est reparti pour faire non c'est comme alors je suis pas sûr que vous entendiez le le fil parce que comme la toile n'est pas tendu n'entend pas forcément après il faut que je reprenne main ma fleur de février je vais aussi reprendre un peu la reine des fleurs je me suis fixé un nombre de points quand même pour ce mois de février et puis donc j'ai européen town que je veux aussi commencer bon là toute façon aujourd'hui donc je reste sur celle ci et comme demain je vais lancer la roue pour la nouvelle vidéo deux semaines de toile mais on verra après sur lesquelles je travaillerai il faut aussi que j'avance mes fils de soie ma lotus 2 ma lotus 1 j'ai beaucoup de toiles à avancer et encore il ya la cottage qui commence le 15 février il ya ma guéchat en point compté pour le salle du nouvel an chinois de virginie bon le duo avec marie c'est en train de se faire je vais avoir la deuxième la la case pour les 50 cases des encours il ya du boulot là je suis folle je suis folle mais mais ça me fait plaisir c'est ça le pire je suis super contente en fait de me donner tout ça alors que j'étais pas du tout comme ça à la base a commencé 40 milliards de deux choses à qui lui crue les pâtes bus du cru on va faire comme ça hop j'espère que vous entendrez quand même un petit peu le fil là je ne peux plus parler j'ai vraiment mal à la tête de toute façon si vous n'entendez pas je vous mettrais plutôt de la musique un campi il faut que je reprenne aussi ma toile des dauphins il faut que je choisisse aussi alors la toile pour le sale c'est chouette je l'ai trouvé un il faut que je trouve juste le temps de filmer une nouvelle vidéo dessus avec un début de toile et il faut par contre que je cherche la toile pour le salle des tentes du 22 qui démarre le 22 et ça je n'y ai pas réfléchi enfin j'ai pas réfléchi j'ai une idée mais elle n'est pas vraiment arrêté façon j'ai pas eu la toile donc il faut que je la reçoive éventuellement dans le 22 si je m'arrête sur ce choix là sinon il va falloir j'en choisisse une autre au cas où elle n'arriverait pas dans les temps voyez on a plein de questions quand même la vie n'est pas facile pour nous il ya des moments je j'hésite je me dis mais il est fait ou il n'est pas fait celui là deux points et ben non c'est pas fait alors là c'est très bien que je monte mais en fait que je descende parce que vous savez que je prends cette toile à l'envers alors pour les nouveaux abonnés vous ne le savez peut-être pas mais je brode cette toile à l'envers donc c'est très bien en fait que je monte comme ça au moins ça me fera une délimitation pour cette zone voilà mais bon de toute façon avant de faire cette zone je veux continuer en bas allez on va aller faire des points en haut vous y voyez là vous voyez aussi bon sinon dites moi si vous participez aux aux salles détente aux salles c'est chouette enfin aux salles ou des filles du groupe du nouveau groupe en fait les défis des brodeuses kiki mini me mimique et laurent comme a dit cristal il faut pas qu'une cinquième personne vienne dans l'administration parce que sinon ça va être compliqué pour rentrer son nom c'est trop c'est trop cool c'est trop cool d'être toutes les quatre et c'est rassurant aussi un savoir que on n'est pas seul à gérer un groupe parce que je peux vous assurer que c'est du travail c'est vraiment du travail quand on veut faire quelque chose vraiment de soigner de ranger où les ou les membres ne sont pas perdu quand ils arrivent vraiment enfin voilà ça ça demande du temps de l'énergie et c'est vrai que je commençais à me dire mais lors tu arriveras pas à tout gérer toute seule c'est pas possible or bon vous allez me dire bah tu pouvais prendre une modératrice ou mais ouais mais oui mais non oui 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 je vais faire les points sur les côtés en croix pleine ici pour monter jusqu'ici et après redescendre pour récupérer mes demi-croix on y'a carol 1 qui l'a terminé cette toile elle est super bien j'espère vraiment que au printemps on la retrouvera sur les sites parce que c'est une toiles qui plaît beaucoup mais je comprends pas pourquoi les fournisseurs ne continuent pas en fait ok on y a même temps y'en a fait et encore 1 et encore 1 C'est parti ! 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 C'est parti !